Dans les mains de Josiane, une photo de sa mère décédée il y a trois ans. Victime d'une leucémie foudroyante, elle a été hospitalisée à Marseille. Mais ces derniers jours ont été terribles, ce que regrette sa fille qui milite pour une fin de vie digne. Le médecin qui l'a soignée, quand je lui ai dit d'augmenter un petit peu les doses de morphine pour qu'elle ne souffre pas, m'a dit que non, qu'on risquait de la tuer. Elle était condamnée. Oui, elle était condamnée. On savait qu'elle avait quelques jours à vivre, mais j'aurais voulu qu'elle les passe de façon paisible, sans se tordre de douleur, sans hurler, ce qui a été malheureusement le cas. En début de semaine, les membres de l'association pour le droit de mourir dans la dignité étaient à Ajaccio pour informer sur leurs actions. Dans un sondage publié par La Croix en 2018, 89% des Français se montraient favorables au suicide assisté ou à l'euthanasie. En Corse, l'association compte tout de même près de 1000 adhérents. Christiane Mouret tient elle à déléguée adjointe de la Haute-Corse. Elle se dit favorable au suicide assisté. J'estime que c'est le respect absolu de la liberté d'une personne de choisir sa fin de vie. Je pense que ça doit être encadré de façon précise pour que les personnes déprimées passagèrement ne décident pas d'en finir avec la vie. Que ce soit un suicide assisté pour des raisons médicales. Et ça permet de partir dignement au moment où on le souhaite. Dans la société insulaire où le poids de la religion est fort, les mentalités semblent donc tout doucement évoluer. Du côté de l'église, la position reste constante. Ni euthanasie, ni suicide assisté. Mais pas d'acharnement thérapeutique non plus. Parmi les catholiques, il y a des opinions différentes. Pour nous, ce qui est très important, c'est d'accompagner une personne de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. En lui procurant toute l'aide nécessaire, sans acharnement thérapeutique. Mais en offrant toujours l'eau, l'air, l'alimentation, comme à toute personne. Pour se faire euthanasier, il faut quitter la France et prendre la direction des Pays-Bas, de la Suisse ou de la Belgique. Cela a un coût, près de 10 000 euros, pour une fin de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada